Les Alpes Les Alpes pour moi, ça a toujours été une passion, c'est-à-dire que c'est assez mythique, c'est un massif qui est gigantesque et au fur et à mesure de voyages, j'ai pu découvrir d'autres parties que la partie française. Donc l'idée de courir toute la vie à Alpina est devenue assez naturelle, puisque je cherchais un projet en fait après 2014, après avoir fini l'UTMB. Et donc là, je me suis donné 5 ans pour, depuis l'UTMB, arriver à la vie à Alpina et puis 5 ans plus tard, on y est pour de vrai. La vie à Alpina concrètement, c'est 2650 km de Slovénie à Monaco, 170 000 m de dénivelé positif. Donc c'est un très gros morceau. Donc il va se passer plein de choses, plein de choses qui vont être imprévues. Mais bon, ça fait partie de l'aventure et c'est presque pour ça qu'on est là. Pour moi, c'est vraiment un projet de vie, quelque chose pour lequel j'ai travaillé très très dur. Et le fait de rien que de pouvoir partir, c'était génial. Et puis le fait d'être dedans, c'est encore autre chose. Let's go... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est quelqu'un qui aime être seul. Après, autre trait de pierre à terre, c'est quelqu'un de perfectionniste. Guillaume, je pense qu'en fait, c'est un Parisien déjà avant tout, qui, comme tout Parisien, rêve de montagne, rêve de partir loin. Guillaume, c'est un extraterrestre. C'est quelqu'un de très spontané, très dynamique, très fun. C'est l'ami qu'on a envie d'avoir pour courir, pour sortir, pour boire un verre, pour parler. Voilà, c'est quelqu'un de super ouvert, qui connaît plein, plein de choses, qui est curieux de plein de choses aussi. Il m'a annoncé ce projet il y a 3-4 ans. Et il me dit, mais ça fait déjà au moins 6 mois que je travaille dessus. Et il me fait, mais non, mais d'ailleurs, j'ai commencé par m'essayer sur les Pyrénées. Et genre, un an ou un an et demi après, il a traversé les Pyrénées. C'est la suite d'autres projets. Celui-là, je crois que je suis au courant depuis 2-3 ans. Et il a ça en tête depuis longtemps. Mais Guillaume nous a toujours présenté des projets un peu fous. Donc à la fois, grand bonheur pour lui, ravi qu'il vive ce qu'il a envie de vivre, mais aussi une grande terreur. Voilà, c'est comme ça. En tant que maman, on ne peut pas le protéger parce qu'il a 29 ans. Et on ne va pas expliquer à un garçon de 29 ans ce qu'il a à faire. Il a fait des courses un petit peu particulières. Le tunnel, par exemple, où on fait 200 kilomètres avec une musique lancinante dans le noir intégral en faisant des allers-retours sur soi-même. Donc une recherche d'équilibre psychologique, de difficultés, de comment affronter les difficultés qui peuvent se présenter dans une épreuve de ce type. Voilà, on est un peu habitué à ça. Enfin, non, je ne suis pas habituée, mais voilà, c'est notre fils. C'est ce qu'il aime faire. Il se fait plaisir quand il fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'infliger pour une raison qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il va faire ça en disant, ouais, je vais vraiment m'éclater là-dessus. Et puis je veux faire partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti aux autres pour qu'ils le vivent aussi avec moi un jour ou l'autre. Et il m'a dit, oui, en fait, mon objectif, c'est de traverser toutes les Alpes d'une traite en courant. J'ai regardé et il fait, ça va Guillaume ? On était à une soirée, je lui dis, ça va Guillaume, tu as trop bu ou qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis dit, mais en fait, il va vraiment le faire. Et là, je me suis dit, avec Guillaume, Guillaume il en a quand même. Je m'appelle Guillaume Artus et je viens de terminer la vie Alpina en 44 jours, 8 heures et 45 minutes. C'est assez bizarre d'expliquer ce que c'est la vie Alpina. C'est à la fois un chemin qui est plus ou moins marqué en fonction des pays, des massifs, des régions, qui est plus ou moins connu des personnes dans les refuges ou autres. Mais avant tout, c'est une aventure humaine. C'est le dépassement de soi, le fait de pouvoir découvrir et explorer la montagne comme on l'entend sur un chemin qui traverse absolument tous les types de paysages. On est à côté de glaciers, de lacs, on a des chamois tout le temps. Et le fait de pouvoir, en autonomie comme ça, traverser autant de diversité avec autant d'adversité, ça rend l'arrivée à Monaco tout à fait fabuleuse. On est à côté de l'arrivée à Monaco, Bienvenue à Mugia. On est en Italie, à la frontière avec la Slovénie. On va partir dans 30 secondes pour la vie alpina. C'est tout à fait particulier de se retrouver après 5 ans de travail, au départ d'un projet complètement fou, qui maintenant est juste une réalité. Donc un espèce de rêve fait il y a 5 ans, à la fin de l'UTMB. Et maintenant, c'est maintenant. C'est incroyable. Voilà. Il est 5h50. On est parti. On est juste parti, quoi. Allez, on y va. Ce que je suis venu chercher principalement, c'est le dépassement de soi. Pour moi, la vie alpina, c'est un peu l'accomplissement de 5 années de travail. Et ça représente tout ce que j'aime dans le sport. C'est l'endurance, être tout seul dans la montagne, être face aux éléments et à gérer les imprévus, être autonome et pouvoir voir des paysages à couper le souffle en permanence. On est sur la fin de la première journée. Le soleil est en train de se coucher. Et je vais dormir tout là-haut. Ça va être assez sympa, je pense. Vraiment très sympa. Un petit peu de diapherata. C'est noeud au bord. Si vous vous posiez la question, on est vraiment au bord, là. C'est rigolo. On vient de tout, tout, tout là-bas, au fond. Alors, le bout de mer qu'on voit là-bas, au fond, là, c'est là où on a commencé ce matin. On a fait tout ça. Et là, on est en train de finir sur ce beau petit caillou, là. Il nous reste 250, 300 mètres de dénivelé. Puis on va passer la première nuit de cette vie alpina. Ça va être top. Il fallait bien s'arrêter aujourd'hui. Je suis parti il y a 15h40. Ça fait des belles journées. Fin de journée. Donc, on arrête la montre. Et surtout, le plus important, en fait, c'est d'envoyer le message pour l'équipe qui me suit, en fait. Ça permet de vérifier à tout le monde que quand je m'arrête, c'est parce que je suis en train de dormir ou quelque chose d'autre et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, hyper important. Hop, parfait. Fin de journée. C'est important de manger, surtout de se faire plaisir en mangeant. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas prendre de lyophilisés, avoir un réchaud et des choses comme ça. Bon, déjà, il y avait tout le poids du réchaud. Mais le lyophilisé, mentalement, c'est juste... Enfin, c'est pas bon, quoi. Et donc, je prends les trucs qui sont nutritivement un peu plus faibles, qui sont moins adaptés. Et par contre, pour le moral, c'est juste au-dessus, quoi. C'est sûr que c'est pas fait pour les claustros, hein. Mais bon, je n'ai pas trop ce problème, donc... Hop. Hop, et bien, bonne nuit. Bonne nouvelle, le sac à dos est terminé. J'ai choisi de fabriquer mon propre sac à dos parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait dans le commerce. Et puis, la démarche s'inscrivait également dans celui du projet, c'est-à-dire de ne pas avoir de sponsor, de ne pas avoir de partenaire, de pouvoir faire le projet que je prépare quand même depuis plus de 5 ans sans avoir de compte à rendre avec qui que ce soit. Pour le sac, du coup, j'ai dû faire des recherches. J'ai appris à coudre, j'ai acheté une machine à coudre. Le tout pour créer vraiment mon sac sur mesure pour la Via Alpina. L'objectif, c'était aussi de trouver des matériaux hyper intéressants qui allaient vraiment avoir le niveau de performance dont j'avais besoin. J'ai fait des tonnes d'essais. J'ai pensé à mon sac. Et après plusieurs heures de travail, j'ai enfin réussi à réaliser mon sac sur mesure pour la Via Alpina. Au final, ce n'était pas vraiment très compliqué. Il fallait juste vraiment anticiper les besoins pour pouvoir construire quelque chose de fiable qui allait pouvoir tenir les 2650 km de la trace. Alors, on a nos straps arrière qui permettront de mettre les bâtons, les deux poches, une belle couture. On doit avoir le strap qui permet de garantir l'étanchéité de tout le sac. et de l'autre côté, on a un gilet avec un strap ventral et surtout sur les côtés, on a de quoi avoir des gros renforts et donc d'un point de soutien qui permet de bien vérifier que le sac bascule vers l'avant et également un strap ventral qui permet d'avancer tout ça. Voilà, deux flasques, deux poches principales. Ça fait un sac de 20 litres complètement étanche qui peut porter jusqu'à 6 litres d'eau. Et voici tout ce dont j'ai besoin pour la vie à Alpina. Un sac de couchage, un bivy, un matelas, le coussin, une doudoune sur mesure, une polaire, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte, un legging 3 quarts, deux paires de chaussettes, sous-vêtements, une paire de gants, une autre paire de gants mais étanche, un pantalon, une veste, une casquette, un bonnet très chaud, l'éternel, bœuf, la Osmo Pocket, de quoi tout recharger, un plug mural, tous les câbles nécessaires, un téléphone, une montre, une frontale et sa batterie de secours, une balise Garmin Inrich, alors pas un saladier, une paire de bâtons, un couteau de poche, une serviette et un kit médical. Et pour finir, pour ranger tout ça dans moins de 20 litres, un sac à dos sur mesure. Donc là, il est 8 heures, je dois aller travailler et juste après, je vais filer à La Plagne pour aller tester le sac à dos pendant 4 jours. On va donc mettre toutes ces affaires-là dans ce sac à dos et partir bosser. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais ce chemin-là, c'est La Via Alpina. On est sur la trace GPS de La Via Alpina, avec le sac de La Via Alpina dans les conditions réelles. Donc voilà, la prochaine fois, ça sera pour de vrai, mais dans le sens. La Via Alpina, c'est dans un mois et je suis prêt. Je viens de faire un bon week-end à La Plagne avec 120 km, dans les conditions réelles, à l'Ur Via Alpina. Et ça passe, mais vraiment, vraiment tranquille. Donc c'est parfait, je suis hyper content. Après 5 ans de taf, c'est enfin le moment d'y aller. Et maintenant, il n'y a plus rien qui me retient du tout. Donc au début du troisième jour, je suis allé sur le sommet du Port Hedzen. Mais c'était le premier vrai sommet de La Via Alpina. Et en arrivant là-haut, c'était un lever de soleil absolument incroyable, avec une mer de nuages en fond de vallée. C'était un moment vraiment top pour ouvrir La Via Alpina et d'ouvrir ces Alpes Slovènes qui sont vraiment techniquement très difficiles. Alors on avait un panneau, je pensais qu'il indiquait le refuge, parce qu'il y a un refuge d'ici une demi-heure. En fait, ce n'est pas du tout ça. Et donc du coup, on va prendre 20 minutes dans un centre et on va prendre 20 minutes dans le route. Donc ça va rester le jeu. Quand on ne regarde pas là où on va, on se fait avoir à tous les coups. Je vais aller dormir dans 5 minutes. Je vais regarder une dernière fois la carte, où est-ce que je vais aller demain. Me préparer un petit peu au profil, tout ça. Et puis aussi de voir où est-ce que je vais dormir demain soir. Apparemment c'est dans une ville. Donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir tout recharger correctement et peut-être prendre une douche. Ce qui serait la première en 4 jours. C'est plutôt pas mal. Surtout pour les autres. Et le petit réveil de demain à 3h30. Voilà, 7h35 pour dormir. C'est large. Allez hop. C'est juste de la folie. Ça fait plaisir, mais c'est quand même un peu fou. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit au pot de la matinée, alors c'est quoi ? Eh bien, on est déjà au col. Donc ça, ça fait plaisir. C'était plus facile que prévu. Même s'il y avait des gros blocs et c'était un peu compliqué à naviguer. Mais au final, c'était beaucoup plus court. Donc tant mieux. Parce que c'était censé être la grosse partie difficile de la journée. Et il est 7h, il est 6h20. Et on a déjà fini la partie technique de la journée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la descente et puis avancer. Ça fait plaisir. Ça bouge pas mal quand même Regardez-moi ça Si ça c'est pas beau Bon, il devrait y avoir de la place Du coup je peux couper directement Hop Et c'est hyper indispensable de prendre une bonne petite bière après une belle journée Donc blague à part c'est la deuxième Non blague à part en fait ça fait du bien moral aussi Donc le fait de se détendre, de prendre un truc un peu comme ça Une petite bière ça fait vraiment du bien Bon, non blague à part C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon J'achète des chaussettes. En fait, j'ai percé les miennes et elle fait percer au bout de 600 bornes, on percer au bout de 300. On va arriver dans la belle partie des Dolomites, donc on va aller se faire plaisir avec des paysages qui souffrent un peu partout, donc ça fait plaisir, et puis on a une bonne journée là, on a bien avancé, donc let's go ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déjà, ça c'est pas plaisir de devoir vomir ces tripes, mais en plus, c'est clairement des calories perdues, donc c'est comme ça, une journée qui commence bien. C'est pas trop gros, hein. C'est pas trop gros. C'est pas trop gros. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va aller au coop, on va aller acheter, on va au supermarché, faire le plein, le plein pour les jours à venir et surtout pour aujourd'hui, parce que là, j'ai besoin d'un petit coup de boost, après la nuit compliquée, après avoir vomi ce matin, essayer de trouver des aliments qui me font plaisir et essayer de rechercher des batteries. Tout ce qui est dans le sac, là, va partir dans une demi-heure, tout sera mangé, tout sera consommé. On a pas peur par rapport à ce qui s'est passé ce matin ? Non, je sais qu'il faut que je commence à manger, il faut s'alimenter au bout d'un moment, on n'est toujours pas traque, mais il faut commencer à manger pour être sûr de pouvoir réaliser. Alimenter la machine, tout simplement. Et là, on est en Tel Selva, et on va filmer la journée tôt, parce que la journée a été vraiment terrible mentalement, donc on va en profiter pour reprendre des forces et éviter de monter pendant cinq heures. Maintenant, et d'arriver à 21h à un refuge à 2800. On fera ça demain matin. Plus rigolo. ... 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 c'est un petit peu que tu es où aujourd'hui aujourd'hui je vais à derrière le col alors c'est le chemin jusqu'à haut c'est parfait mais pas de neige ok bon bah ça va le faire alors oui très bien bon chemin merci bonne chance merci beaucoup et au revoir je suis fatigué quand je le vois peut-être 3 30 c'est bon et 40 c'est possible mais est-ce que vous avez dit 60 km par jour c'est impossible pour moi alors là je vais appeler ma mère pour lui annoncer que j'ai passé les mille bornes parce que ça fait plaisir et les petits succès comme ça il faut les partager allo ça va ouais te dérange ou pas ok alors ton fils a fait mille bornes et ton fils est en forme mille bornes les jambes sont nickel chrome et voilà il reste 1650 et puis on est on est tout bon non non mais ouais tu viens de me dire que mon programme pour la vie alpina était raisonnable est ce que tu peux me passer ma vraie mère s'il te plaît parce que non mais oui je sais bien et je te fais des bisous et puis je vous tiens au courant pour pour plus tard comment ça se passe ok ça marche bisous 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 ma mère qui me dit que le plan de la vie alpina c'est raisonnable tout dans cette vallée ne a décidé que c'était pas bon donc c'est une espèce de point noir complet de la vie alpina c'est donc je descends ce ce vallon hyper technique j'en peux plus je vois le refus juste en face c'est trop bien j'y suis dans dix minutes c'est bon mais ils ont également décidé d'enlever le pont on va devoir passer à guet il ya pas de pont il ya rien ok on est là le chemin est en face allez absence de plaisir absolu c'est là je m'y attendais pas qu'ils aient démonté le pont très compliqué là ils ont retiré le fond on va devoir traverser ça là j'aime pas ça du tout il n'y a rien pour passer il ya deux ponts normalement les deux ont été retirés est-ce qu'on peut éviter de retirer les putains de ponts on est passé il y en avait jusqu'au genou jusqu'au genou on est passé à la belle victoire et là on va carrément prier pour qu'il pleuve pas et s'il se met à pleuvoir bas on se lève et on y va c'est quoi il y a 100% qui est dans l'endroit dans le pack là putain je me laisse un endroit pour pouvoir dormir un truc sans vent quoi franchement stratégique je vais avancer un peu sur le chemin d'après pour demain et essayer de tomber un endroit où il n'y a pas de vent parce que même si je suis à la rue d'un endroit ici dans un bout de toit ça sert à rien je vais me... je vais avoir tellement froid ah là les câbles je crois que j'ai appris pas mal sur moi-même pendant cette vie à Alpina je pense que mentalement je suis moins fort que ce que je pensais j'ai des moments de crise de nerfs qui étaient plus importantes que prévu c'est pas juste c'est pas juste c'est... c'est injuste je me fais défoncer plein de choses là je prends plein la tronche j'en ai marre j'ai tout donné tous les jours, tout le temps et je me fais défoncer me fais défoncer la tronche j'ai oublié toute mon électronique au précédent refuge j'ai tout oublié c'était il y a 5 ans de même alors bilan des courses il est 22h j'ai pu manger et j'ai pu organiser un aller-retour pour demain au refuge précédent donc on vient me chercher à 4h30 du matin on fait l'aller-retour et je vais pouvoir reprendre les chemins vers 14h 15h et là c'était un peu l'angoisse dans cette voiture parce que je payais pour l'aller-retour mais je savais pas si les FR étaient effectivement là-bas donc on prend la voiture, on fait la route normale et puis on commence à attaquer la route un peu plus montagne et là la bonne surprise c'est qu'en fait ça monte jusqu'en haut jusque devant le refuge d'hiver et là c'est une espèce de tout ou rien soit c'est l'angoisse absolue soit on retrouve le sac et c'est reparti et donc je le récupère et là c'est juste la joie de pouvoir récupérer mon passeport mes accus et de pouvoir repartir il est là ça y est il est là oui oui je l'ai retrouvé tout va bien on va pouvoir repartir pour la ville alpina regardez ce que je viens de trouver c'est ouvert c'est à l'abri c'est à peu près propre je crois qu'on va pas demander plus et ouais il a neigé cette nuit il a neigé hein c'est bien de la neige qu'on voit tout va bien il y a un un une un 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 On est en train d'approcher la montée du Stelvio, et il ne fait pas très froid, mais il grêle. Là, il fait froid. Je pense qu'il fait moins 5, moins 6. Franchement, ça caille. Il y a un bon petit vent de travers. Le ressenti est froid. À un moment, je me fais une grosse failleur en descendant sur Adelboden. À ce moment-là, j'ai dit qu'il faut changer de chaussure, parce que je regarde mes chaussures à ce moment-là, elles étaient lisses. C'est-à-dire qu'elles étaient plus lisses qu'une paire de chaussures de route. C'était des tongs, quoi. Voilà les chaussures en ce moment, avec un léger trou. Et surtout, plus rien. Elle est complètement limée. Plus rien, plus rien, plus rien. Et l'autre est pareil, avec un trou également là. Plus rien en dessous. Plus rien. Au loin, on voit la ville d'Adelboden, qu'on essaie de rejoindre avant 18h. La course est lancée. On est en train d'arriver sur Adelboden. On va rentrer à temps. Donc on va essayer de trouver une boutique qui a des chaussures. Alors apparemment, j'ai passé quelques coups de fil, donc il y a quelques boutiques qui ont des chaussures, mais pas forcément dans ma pointure. Parce que comme j'ai des pieds de géant, ça, je n'avais pas anticipé cette histoire d'avoir des pieds trop grands pour avoir des choses, de retrouver une paire de chaussures sur la Via Alpina. Pour une paire de chaussures. Passer la frontière, ça a été absolument génial. Parce que ça représente plein de choses. Ça représente, il reste moins de 1000 km. Ça représente, il reste moins de 15 jours. C'est l'ouverture du dernier pays avant Monaco. Et sur la carte, c'est également le moment où on va commencer à vraiment aller vers le sud. Et de passer en France avec seulement un jour de retard, quelque part, sur le plan de base. C'est la quasi-assurance de finir la Via Alpina. Et donc, ce passage en France, c'était génialissime. Je suis passé de quatre chiffres à trois chiffres. Il se peut être trois chiffres à courir. Et forcément, ça devient beaucoup plus... J'arrive à le penser, quoi. Parce que là, il me reste un peu moins d'un UTMB et de la traversée des Pyrénées. Donc, ça commence à être des distances. Mon cerveau arrive à comprendre un peu la distance et à quoi ça correspond, quoi. Et forcément, ça va devenir mentalement beaucoup plus facile. Surtout que j'ai pratiquement... J'ai seulement un jour de retard après 30 jours d'aventure. Donc, c'est rien. C'est moins de 3%. Donc, si je fais pas de conneries, je sais que ça va au cours, quoi. Et là, de passer en France en même temps, juste là, là, c'est top, quoi. Parce que tout est en même temps, tout s'aligne pour me dire, bon, bah, maintenant, il faut... Il n'y a plus que 1 000. Il n'y a pratiquement plus rien. Il faut juste envoyer, quoi. Et c'est ce qu'on va faire. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que Monaco devient vraiment faisable, quoi. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, respecte ce qu'il fait. La classe. Parce que là où j'habite, on ne voit pas des personnes comme lui. En Alsace, il n'y a que des appartements. Il n'y a pas des montagnes comme ici, en fait, à Tignes. Et à ton avis, il vient d'où, lui ? Aucune idée. Il est parisien. Il est parisien. Vraiment ? Mais non. Bah, ouais, vas-y. C'est, oh, putain, la classe, hein. Hop. C'est l'heure du buffet. C'est l'heure du buffet. On est à Valfréjus. Et on vient de passer les 2000 kilomètres sur la Via Alpina. 2000. Ça, c'est un énorme chiffre. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Il reste 650. Une broutille, quoi. 2000, quoi. 2000. Ma plus grande souffrance, ça a été les pieds, une fois qu'il s'est mis à pleuvoir. Mes pieds étaient absolument intacts, nickel, pendant 35 jours. Tous les amis podologues, c'est la sacre sable des pieds après 1760 kilomètres. C'est pas trop mal. C'est sale, voilà. Mais... Et ensuite, il a plu pendant 10 jours. Et mes pieds se sont désintégrés. Avec des ampoules, des poings chauds, des... à peu près tout. Et il était très difficile de maintenir des pieds sains, sachant qu'il pleuvait tout le temps. Et il y avait des passages à guet, des passages littéralement de chemin où on avait de l'eau jusqu'au genou. Et donc forcément, maintenir des pieds secs, des pieds sains dans ces conditions-là, c'est impossible. Impossible. Et donc j'ai essayé de maintenir tant bien que mal mes pieds, mais ils ont explosé. Et en particulier les derniers jours, ils ont vraiment explosé. Mais ça, c'est plus ce qui est à la nuit blanche et donc l'absence de repos des pieds pendant la nuit. Je viens de me rendre compte que ma valise GPS est tombée. Heureusement, je suis parti depuis moins de 2 kilomètres. Et elle est active, donc je vais pouvoir la récupérer. Mais, oh la vache, on en a fait pour tomber. Regardez ce que je viens de trouver. Hop. Et bien bravo. Au moins je l'ai. C'est vraiment ce genre de truc. C'est-à-dire que là, je m'en suis rendu compte à moins d'un kilomètre, donc ça va. Mais si je m'en rends compte à 30 bornes, je dois vraiment faire 30 bornes en arrière pour aller chercher la balise, donc c'était forcément pas très loin. Mais sinon, ça, c'est très stressant. Très stressant. Donc ce qui est parti, c'est très good. J'ai tellement faim, c'est tellement 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 faim, c'est horrible, je ne sais pas quoi faire, c'est beaucoup trop faim. J'ai envie de M&M's. J'ai envie de sucreries, mais des sucreries que je ne trouve pas d'habitude, que je n'ai pas trouvé, genre des barres céréales, des noix, des amandes, parce que en Italie je ne trouve que du chocolat. Je viens de faire les comptes côté nourriture, la dernière fois qu'on a vu une supérette c'était à 150 bornes, et la prochaine ville où on est sûr d'avoir une supérette ouverte, elle est dans 3 jours. Ça pose un énorme problème, puisque sur moi j'ai l'équivalent d'un jour et demi de bouffe, et je ne vois pas comment je vais pouvoir trouver pour le moment une source fiable de nourriture entre temps. Donc on va faire du mieux qu'on peut, mais ça va rendre la fin de la vie Alpina assez intéressante. Enfin surtout pour vous, parce que pour moi ça va la compliquer grandement. En plus on est dans une toute petite vallée, il ne s'est même pas marqué sur la carte qu'il y a quelque chose, et j'ai vu de la lumière, j'ai sonné. On peut bien le voir qu'ils ont du chocolat, ils ont même des petits gâteaux. Oh la vache, ça va me coûter un bras mais là je m'en fous. Du chocolat, des petits gâteaux, des gaufres, pommes, saucissons et fromages, et un kilo de pain. Je vais pouvoir manger. Musique On va aller au mont Saccarello, là il reste moins de 100 km, donc quand il reste que deux chiffres, alors quand on part de quatre, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est trop bien, il est à Monaco. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant. Tant d'années de travail, tant d'années d'efforts pour avoir le droit de finir la vie à Pina, c'est maintenant. Il voulait la faire depuis longtemps et il l'a faite. Il va y avoir besoin de récupérer, je crois. La vie à Pina s'est faite, plus de 2600 bords, 150 km des plus, 44 jours, 9 heures et des brouettes. Musique 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 La vie à Pina est terminée. Musique Le retour au travail et à la vie normale va être un peu compliqué. Musique 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 avec le trail, l'aventure, les choses comme ça. Et je sais qu'il y a une clôture contact qui m'attend. Donc il faut reprendre une vie normale après ça. C'est vrai que 45 jours comme ça, ça fait une belle parenthèse et en général, le contre-coup de reprendre une vie normale peut être un petit peu violent. C'est une euphorie absolument incroyable d'avoir réussi. Il se paraît complètement fou de boucler cette vie alpina dans la manière dont j'avais envie. C'est assez bizarre comme sensation entre le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand et puis aussi la sensation bizarre d'avoir réalisé un objectif que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Donc maintenant, je n'ai plus l'objectif. Est-ce que c'est ça y est, j'ai fait mon gros projet, je peux me ranger ? J'ai quelques défis en tête pour la suite. Maintenant, voilà, on va faire comme pour la vie alpina. On va les garder bien au chaud pour le moment. On va travailler, travailler très dur. Et une fois qu'on sera bien prêts, on annoncera le projet. Et à ce moment-là, on aura déjà la motivation intrinsèque et plus personne pour nous dire est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'on va faire. Ça n'aura plus d'importance. La possibilité d'être découragé par quelqu'un est beaucoup trop grande. Donc il faut garder les gros projets sous un cocon et travailler, continuer à travailler jusqu'à ce qu'on puisse, enfin, une fois qu'on est mature, aller la lancer et ensuite la faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501